Bonjour à tous, c'est Maxime du site camérasolence.net et aujourd'hui je vais vous parler de la nouvelle caméra que l'on propose sur notre site sous la référence GR33. Donc lorsque vous recevez la caméra, elle est dans une petite boîte cartonnée comme ceci. Vous avez comme d'habitude le mode d'emploi qui vous est envoyé en anglais, donc nous on vous envoie le vrai mode d'emploi en français fait par nos soins et détaillés. Et vous avez également la caméra qui est ici. Comme vous voyez la caméra c'est une clé usb finalement. Une clé usb plus que réaliste et l'objectif de la caméra se trouve à l'arrière juste ici. Vous avez un tout petit trou qui permet finalement à la caméra d'enregistrer ou de prendre des photos. Donc au niveau de la qualité d'image sur cette caméra là, on est sur du 1080p full HD. Donc c'est ce qui se fait de mieux actuellement en termes de vidéosurveillance. On vous met ici un petit extrait d'enregistrement qui ont été effectués avec cette caméra là pour que vous puissiez voir un petit peu la qualité d'image qu'elle fournit. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Donc cette caméra là, elle vous permet donc d'avoir, comme juste avant on précisait, une qualité d'image de jour, mais également de nuit jusqu'à 5 à 6 mètres. Voilà, vous avez la possibilité manuellement de basculer sur le mode jour-nuit suivant l'utilisation que vous faites de la caméra. Vous avez également trois modes finalement différents pour le fonctionnement de cette caméra là. Donc vous avez un premier mode qui vous permet finalement de laisser la caméra en mode détection de mouvement et d'enregistrer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe devant la caméra pendant 30 secondes à 1 minute, un petit enregistrement. Vous avez également un mode d'enregistrement continu qui vous permet tout simplement de laisser la caméra enregistrée pendant sa durée d'autonomie. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et il y a également un mode photo qui vous permet tout simplement, si vous tenez la caméra comme ceci, de prendre une photo. Voilà, c'est assez rapide, c'est assez précis. Comme vous voyez, il y a trois boutons ici. Donc ce sont ces boutons là qui vous permettent de basculer d'un mode à l'autre. Donc c'est très facile. Vous avez également un dernier mode qui va concerner le microphone de la caméra. Donc la caméra est équipée d'un microphone assez précis et vraiment puissant qui vous permet de capter des discussions très nettement. Donc vous avez un mode qui vous permet d'enregistrer uniquement des conversations sans forcément avoir l'extrait vidéo en plus. Donc ça peut être intéressant. Sinon, dans tous les cas, lorsque vous filmez quelqu'un, vous pouvez effectuer un enregistrement. Le son est également intégré, bien entendu. Donc pour ce qui est des enregistrements, comme vous voyez, vous avez la clé USB qui est comme ça. Mais la mémoire n'est pas intégrée à la caméra. Donc il y a un petit emplacement juste ici pour insérer une carte micro SD allant jusqu'à 32 Go. Donc une fois que la carte est intégrée, vous pouvez donc directement brancher la clé sur le port USB de votre ordinateur. Et vous pourrez donc lire les fichiers, effectuer quelques petits paramètres, comme par exemple la gestion de la vidéo, l'heure, la date, etc. Et vous pourrez vraiment consulter l'ensemble de tous les fichiers, les trier comme vous le souhaitez, etc. Donc voilà, c'est comme ça que va se faire finalement la gestion principale de la caméra. Voilà. En ce qui concerne le fonctionnement, donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, il y a seulement quelques petits boutons. Voilà. Il y a deux voyants ici qui vous permettent de vous indiquer facilement dans quel mode vous êtes pour ne pas vous perdre. Voilà. Et donc là où je voulais en venir, c'était au niveau de l'autonomie. Donc c'est une petite caméra espion, voilà, vraiment petite. Donc l'autonomie de base est d'une heure grand maximum, que vous soyez en détection de mouvement ou en continu. Voilà. Donc ça, ça va être important. Mais vous avez toujours la possibilité de vous brancher, par exemple, à une batterie externe d'une quelconque façon, avec un adaptateur USB peut-être, si vous en avez un. Ou alors tout simplement de laisser la caméra branchée sur un port USB d'ordinateur, ou alors même sur un adaptateur secteur. Et donc dans ce cas-là, vous aurez la possibilité d'avoir une autonomie finalement infinie au niveau de la caméra. Voilà. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important. C'est-à-dire que l'autonomie de base est limitée, mais vous, si vous la mettez, voilà, ce qu'on conseille, c'est de la mettre sur un port USB. Dans ce cas-là, il n'y a plus du tout de souci et ça peut être très efficace. Voilà. Donc finalement, l'utilisation va être différente suivant les besoins, mais va s'adapter à vraiment beaucoup de personnes. Donc je pense qu'on a fait le tour de la question concernant cette petite caméra. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous appeler directement au numéro qui s'affiche, ou alors à nous envoyer directement un mail sur la rubrique contact que l'on dispose sur notre site. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.